Soit K à un nombre réel. Dans un titraïdre ABCD, on a le vecteur AM vaut K fois le vecteur AB, le vecteur AN c'est K fois le vecteur AD, le vecteur CP c'est K fois le vecteur CB, et le vecteur CQ c'est K fois le vecteur CD. Ici, je peux modifier la valeur du nombre K. On nous demande de démontrer que ces quatre points M, N, Q et P forment un parallélogramme. Pour démontrer cela, nous allons simplement démontrer que le vecteur MN est le même que le vecteur PQ. Commençons avec ce vecteur MN et décomposons-le au moyen de la formule de Charles en vecteur AN moins vecteur AM. Donc le vecteur MN, c'est bien le vecteur AN moins le vecteur AM. Mais par hypothèse, nous savons que le vecteur AN, c'est K fois le vecteur AD. Et nous savons également que le vecteur AM, c'est K fois le vecteur AB. Donc, remplaçons, c'est fait. Ici, on peut mettre K en évidence. Et entre parenthèses, nous appliquons encore une fois la formule de Charles qui dit que vecteur AD moins vecteur AB, c'est la même chose que le vecteur BD. Maintenant, on pourrait faire exactement la même démarche pour démontrer que le vecteur PQ, c'est aussi K fois le vecteur BD. Ou bien, à partir d'ici, on fait marche arrière, mais cette fois-ci en passant par l'origine C. Ce qui signifie que nous écrivons d'abord le vecteur BD sous la forme vecteur CD moins vecteur CB par la formule de Charles. Là, on distribue le nombre K. Par hypothèse, nous savons que K fois le vecteur CD, c'est le vecteur CQ et que K fois le vecteur CB, c'est le vecteur CP. Donc, remplaçons. C'est fait. Et encore une fois par la formule de Charles, nous savons que le vecteur CQ moins le vecteur CP, c'est le vecteur PQ. Ainsi, au total, nous avons démontré que le vecteur MN, ce vecteur MN, est égal au vecteur PQ, ce vecteur PQ, dont nous pouvons déduire par définition d'un vecteur que le quadrilatère MNQP est bien un parallélogramme. Et voilà, la tâche est terminée. Sous-titrage Société Radio-Canada